Nouveau départ de « Affaires conclues », elle balance sur les mensonges faits aux téléspectateurs de France 2 et de la RTBF. Alors que des rumeurs de licenciement circulaient en octobre 2023 sur Patricia Casini-Vitalis, la commissaire priseuse de l'émission « Affaires conclues », France 2 et la RTBF, est revenue sur son départ dans un entretien accordé à « l'hebdo du vendredi ». Quatre mois plus tard, elle déclare dans une interview accordée à « l'hebdo du vendredi » avoir « profité du départ de Sophie Davant », qui est devenue une amie, pour partir également. Un choix qu'elle ne regrette aucunement, notamment parce que, selon elle, « Affaires conclues » représente très mal sa profession. Après sept saisons passées sur ce plateau, environ deux millions de téléspectateurs pensent que mon métier se résume à estimer des objets et à raconter de belles histoires. Dans la vraie vie, j'estime des biens, c'est vrai, mais à leur juste valeur, a-t-elle déploré dans un premier temps. Toujours dans cet entretien, Patricia Casini-Vitalis n'y est pas allée de main morte, balançant sur les coulisses de l'émission, présentée par Julia Vignali. Patricia Casini-Vitalis a qualifié le programme de « télé-réalité » sur une chaîne publique. Elle ne reflète pas la réalité du marché de l'art. On entretient le suspense, on fait grimper les enchères même si l'objet ne le justifie pas. Un bronze de vilanis se vend plusieurs milliers d'euros dans l'émission. Dans les faits, il vaut plutôt 700 euros, 1000 euros grand maximum.